Bonjour à tous, mon nom est François Le Tarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Le Tarte, une chaîne consacrée où je vais drôler sur le table et drôler, je vais parler de True 20. Je vais parler en fait de True 20, mais plus dans l'optique des systèmes à niveau, des systèmes à niveau à la Donjon et Dragon, True 20 en étant un. Puis je vais parler un peu du côté, comment je pourrais dire, l'évolution de personnage et l'accessibilité à des nouvelles habiletés. Je ne sais pas si je vais m'écarter dans mon explication, mais c'est ça. Je vais vous donner l'exemple ici. Je pense que plutôt que d'essayer de techniquement l'expliquer, je vais vous donner un exemple précis que je vis, pour ça que je parle de True 20, dans ma campagne, l'arme des dragons. Le personnage de Sébastien, Léo, a un but. Son but, c'est de trouver un maître d'armes pour l'entraîner. C'est un but qui est très, très noble. C'est le genre d'affaires que tu vois dans les films, dans les bandes dessinées, dans les romans. C'est des personnages qui ont un but. Lui, son but, c'est de trouver quelqu'un, un maître pour qu'il puisse se dépasser lui-même. J'ai toujours, comme, vu ça quelque part dans mon carnet de note de meneur de jeu, de dire, OK, il s'est fixé un objectif. Sauf qu'en jouant le jeu, puis en voyant les personnages monter de niveau, je me disais, ouais, mais tu sais, il monte de niveau, il gagne des nouvelles habiletés par lui-même, là, parce que, bon, c'est le même bon match, tu sais, on monte de niveau, bang, va choisir un feat, tu sais. Puis sérieusement, il n'y a pas besoin de ça. Le jeu, en tant que tel, fait la job tout seul. Tu n'as pas besoin de maître d'armes, parce que tu vas devenir un maître d'armes toi-même, juste parce que tu pars à l'aventure, puis que tu gagnes de l'expérience. Le jeu n'est pas pensé pour ça. Et True20, si je prends l'exemple précis de True20, aussi détaillé qu'il puisse être, parce que quand même, je veux dire, dans toute la gamme True20, il y a quand même beaucoup de règles optionnelles pour toutes sortes d'affaires, mais il n'y a pas cette règle-là pour, si tu veux, t'entraîner et te dépasser. Tu sais, c'est ça, il n'y a pas cette règle-là. Fait que, tu sais, comment je pourrais dire, c'est que si tu veux, tu sais, si tu veux augmenter ton personnage en termes d'histoire, de narration, tu sais, souvent, puis que ça a un lien avec ta classe, bien, ça ne sert à rien. C'est là où je veux en venir, tu sais. Ça ne sert à rien. Tu sais, automatiquement, tu deviens meilleur, même que souvent, je fais la joke. Souvent, je fais la joke dans ma propre game True20. Si je dis merci niveau, tu sais, parce que, tu sais, je dis merci niveau parce que, tu sais, souvent, les personnages, bon, deviennent meilleurs en combat, même s'ils ne sont pas tant battus que ça, tu sais. Je prends Hurto, tu sais, il est un magicien. Tous les magiciens de donjon, bien, maintenant, ils viennent meilleurs au combat, tu sais, ils viennent meilleurs au combat. Puis Hurto ne se bat jamais. Il se bat jamais. Tu sais, sa masse, là, il l'a utilisé moins de 10 fois en 50 séances. Il a donné moins de 10 coups de masse, c'est sûr et certain. Mais pourtant, tu sais, il est meilleur présentement, là, sa stat de combat, là, est meilleure qu'un guerrier de premier niveau. Tu sais, tu sais, ça, pourtant, lui, il saurait quoi faire avec sa masse, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, les jeux à niveau, ça, je pense, puis tu sais, un jeu à niveau dans lequel tu as comme la stat de combat qui monte tout seul, tu sais, ça, c'est une affaire que j'aime moins. Bon, bien, voilà. Fait que, tu sais, True20 ne fait pas exception à la règle. Tu sais, si j'aurais à mettre dans la balance ce que j'aime moins de True20 et des systèmes à niveau en général, c'est ce côté-là de, bien, ta stat de combat monte, même si, dans ton concept de personnage, tu ne te bats pas. Et là, quand tu veux, comme, avoir de quoi de narratif, une histoire cool concernant ton entraînement de Jedi, bien, là, ça ne sert à rien parce qu'en montant de niveau, tu as accès à ça. Ce qui fait que je suis un petit peu, je le dis ouvertement, là, au monde entier, mais tu sais, je n'aurais pas parlé à Sébastien aussi. Je suis un peu embêté sur son but, puis ce n'est pas parce que je ne veux pas qu'il est complet, c'est que, dans le système de jeu, je n'ai pas d'option de base, tu sais, d'entraînement. OK. Les options qui existent, OK, les options qui existent dans ce genre de système-là. Si on lit les vieux donjons, OK, Advance, première édition. Il était très clair là-dessus. Personne ne faisait ça. Mais tu sais, si tu montais de niveau, tu n'avais pas accès à tes nouvelles stats, tes nouveaux points de vie tout de suite. Ce que tu devais faire, c'est d'aller justement rencontrer un maître qui allait faire en sorte de compléter ta formation et faire en sorte que ton expérience enrichisse ton personnage et, là, soudainement, tu as accès à ton niveau. C'est sûr qu'en termes de jeu, ce n'est pas super le fun. Je comprends l'idée, mais à chaque niveau, il faut que tu ailles acquérir un maître pour monter. Tu sais, vous voyez, c'est un... Bon, tu sais, ça peut être intéressant pour certains, mais en même temps, c'est systématique. Tu sais, tu es un voleur, tu es rendu deuxième niveau, là, il faut que j'aille consulter le maître de la guilde pour qu'il me monte. Comment ça se fait que j'ai 3% de plus en pickpocket? Tu sais, OK, tu sais, c'était ça, là. Tu sais, c'était supposé être ça. Pour ceux qui ne me croient pas, allez lire, là. C'est écrit de même. C'est écrit quand tu montes de niveau, tu sais, ton personnage prend un break parce qu'il va aller s'entraîner pour faire en sorte que son niveau va monter. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'avec un système à niveau, le but de Léo aurait plus de sens. Mais si je l'applique à lui, il faut que je l'applique à tout le monde. À tout le monde. Ça veut dire que... Ça veut dire que Hurto, à chaque fois qu'il montait de niveau, avant d'avoir son sort, il fallait qu'il fasse de quoi de spécial. Tu sais, XIV, quand il montait de niveau, avant d'apprendre Hide in Plain Sight, il fallait qu'il trouve quelqu'un qui y montre. Tu sais, c'est ça. Est-ce que ça a de l'allure? Est-ce qu'en termes d'un jeu, c'est confortable? Pas pas en tout. En termes de narration, on voit, ça peut être intéressant, mais tu sais, à chaque fois, ça vient lourd. Tu sais, ça vient, à un moment donné, ça vient lourd. Puis je pense pas que True 20, si on regarde le reste de l'ensemble de la mécanique, c'est un jeu qui, tu sais, qui est fort sur l'action, puis les affaires qui pètent partout, là. Fait que, tu sais, j'ai pas l'impression que True 20, ça irait bien dans True 20 de faire ça de même, de faire comme genre, quand t'as atteint un niveau, il faut que tu rencontres un maître, que tu le payes, puis, tu sais, pour monter ton affaire, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça, c'était un système à niveau, il y a déjà eu quelque chose de même. Je suis sûr qu'il y en a qui vont me sortir une règle de deuxième édition ou de 3.5. La Finder, ils disent qu'il y a une façon de faire ça. Ouais. Ouais. On peut peut-être checker ça. OK. Je dis pas non. Je dis pas non. L'autre option, l'autre option ressemble pas mal à la première, finalement. Attends, un peu, je sens que j'avais une autre option en tête. C'est de faire en sorte, non, c'est différent. C'est de faire en sorte que les personnages ont de quoi de plus, tu sais. Bon, tu sais. Fait que là, pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, c'est un système à niveau, à la donjon. Je veux dire, ça va de pair avec l'acquisition d'objets qui t'aident aussi, d'objets magiques, bien souvent. Fait que c'est sûr que ton personnage gagne, en quelque sorte, des habiletés parce qu'il a de nouveaux objets magiques. Ça, c'est une affaire qui fait partie du jeu. Je vais me stationner ici pour finir mon histoire. Fait que ça, c'est quelque chose qui fait partie du jeu. C'est un objet magique, tout ça. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours l'option de donner des habiletés comme si c'était un objet magique. Tu sais, je veux dire, c'est juste que c'est une habileté. Il y a peut-être moyen de faire ça. Donner, comme autrement dit, partir une règle maison parallèle pour ce genre de situation-là où tu t'entraînes pis tout ça. Je veux dire, d'une certaine façon, j'ai donné au personnage. Je pense, en fait, ouais, c'est cheap. Je pense que Léo, j'ai rien donné du genre, mais tu sais, je prends Hurto. Il a la capacité de parler aux hommes insectes. Ça sort de nulle part. C'est pas un feed, c'est rien. C'est là. Xivi, il a la capacité de modeler de la pierre et de communiquer avec le dieu, le frère Montagne, le dieu de la roche. Tu sais, puis ça, c'est pas un feed, c'est rien. C'est sûr que, tu sais, dans ma réflexion, peut-être que Léo, il faudrait donner de quoi de plus. Mais tu sais, tout ça pour dire que, maintenant, les règles sont pas prévues pour ça. Ce ne sont pas prévues pour ça. Fait que, tu sais, c'est juste un peu dommage quand tu veux y aller un peu plus comme forme libre. Je vais vous dire, moi, les jeux, il y a des jeux que je me souviens très bien que je trouvais ça bien de la façon où c'était fait l'entraînement. Je veux dire, système des six, tu peux faire ça super facilement parce que, tu sais, c'est un système de progression assez libre. Tu reçois des points, tu en fais ce que tu veux, tu sais. Je me souviens que Basic Role Playing avait des règles vraiment bien montées pour ça. Tu veux t'entraîner, parfait. Parce que, tu sais, la progression d'un personnage dans Basic Role Playing, c'est très inégal d'un personnage à l'autre. Ça dépend, tu sais, moi, je vais vous donner un secret. Je pense que mon système de progression de personnage préférable, en tout cas, dans mon top 5, là, c'est Basic Role Playing. Basic Role Playing, tu fais de quoi? Tu réussis un skill, tu peux faire un X à côté. Puis là, à la fin de l'aventure, tu fais le tour de tous tes X. Il faut que tu roules au-dessus de ta stats. Et si c'est le cas, tu augmentes ta stats d'un D6 ou un D10. Ça dépend de la version. Puis voilà, tu sais, c'est de même que tu augmentes. Fait que c'est sûr que, tu sais, plus que tu es haut dans une statistique, plus que, elle risque de ne pas monter. Tu sais, mais les statistiques bases montent plus rapidement. Fait que, tu sais, si par-dessus ça, tu sais, tu veux trouver un mètre pour devenir un meilleur, tu sais, un meilleur combattant, bien, tu sais, c'est une question de pourcentage. Et je sais qu'il y avait des règles pour ça. Tu sais, il disait faire que tu consacres tant de temps. Puis ça pouvait coûter tant. Tu sais, il donnait une idée du prix. C'est ça. Mais dans les systèmes à niveau, ce n'est pas évident. Peut-être finir avec les systèmes à niveau, le Rolls Cyclopedia était clair sur une option. C'était le Weapon Mastery. Il n'y a pas grand monde qui s'en allait là-dedans. Moi, quand j'ai joué à ça, Rolls Cyclopedia, beaucoup, je l'utilisais. Bien, je trouvais ça cool. Chaque arme, tu avais comme des degrés de masterisation qui faisaient en sorte que tu étais plus efficace avec. Tu sais, ta dague, elle pouvait faire, pas juste un D4, mais maintenant, il pouvait faire un D6 avec un effet spécial. Tu sais, c'est ça. C'était quelque chose. Tu avais une table bien, bien, bien précise avec toutes les différentes options. Je me souviens que le Weapon Mastery, ce n'était pas automatique. Tu sais, selon le jeu, il fallait que quelqu'un te le montre. C'est ça. Fait que c'est un peu mon exposé sur les systèmes à niveau et l'accessibilité à de nouvelles habiletés en dehors de la progression de niveau. Mais tu sais, si on regarde le jeu, je regarde True20, je regarde Léo et son but, si je regarde le jeu tel qu'il est là, tel qu'il est là, je pense que je me suis répondu à ma question en vous parlant, mais ce n'est pas grave. Tu sais, si je regarde le jeu tel qu'il est là, de point de vue narratif, tu sais, les règles ne sont pas faites pour ce que ça demande parce que ça ne sert à rien, parce que par lui-même, il devient un maître parce que quand tu montes de niveau, bien, voilà, tu as accès à plein d'affaires. C'est ça, tu sais. À moins, comme je dis, de limiter ça et de faire ça comme dans la première rédition, comme c'était supposé, c'est-à-dire, quand tu montes de niveau, bien, il fallait que tu trouves quelqu'un qui te montrait tes nouvelles habiletés pour que tu y aies droit. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous délègue ça? François Letard, JDR230 et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jours. Au revoir.